Bonjour, dans cette leçon, on va apprendre à faire un quiz. Un quiz, c'est un petit questionnaire. Pour commencer, il y a quiz ici à gauche. J'ai déjà cliqué. Là, j'ai affiché toute la liste des miens. Je vais cliquer sur Ajouter un nouveau. D'abord, je donne un nom à ce quiz. Quiz de fin de formation, cours, calculette, par exemple. Ensuite, les auteurs. Je peux toujours mettre un autre auteur si j'ai envie. « Quelques questions pour tester votre apprentissage. » Je pense qu'on peut mettre ça, généralement, à tous les quiz. Puis, on va déjà aller dans « Settings ». On va sélectionner maintenant le cours auquel est attribué ce questionnaire. Donc, ce sera toujours le même pour moi. La leçon, ben, mettons, faire une addition. Et puis, enfin, il y a des options. Enfin, bref. Il n'y a aucune option à mettre là, mais enfin, on peut. Ensuite, les pourcentages de scores. Donc, pour passer à la leçon suivante, il faut avoir fait au moins 80% des questions. Et puis, si on veut un certificat, certificat SEM formation, ben, il faut au moins 80% aussi. Maintenant, on n'est pas obligé de mettre un certificat SEM formation, mais généralement, il y en a un sur la formation, de toute façon. Mais c'est une bonne façon de faire. Vous mettez ça à la dernière leçon, par exemple. Ensuite, est-ce que toutes les questions doivent arriver en même temps, ou bien une à la fois ? Puisqu'on peut... Donc, là, c'est une à la fois, mais moi, je crois que je vous propose de mettre toutes les questions en même temps. Et puis, vous avez une grande page. Enfin, est-ce qu'on peut faire restart ? Oui, je crois que vous pouvez laisser les options par défaut. Un feedback, etc. Est-ce qu'on a des statistiques ? Pourquoi pas. Podium, savoir qui a fait le meilleur score, on s'en fiche un petit peu. Puis, on peut cliquer sur publier. Voilà. Une fois qu'on a cliqué sur publier, on a les différentes questions ici. Alors, il n'y a encore aucune question. On va en faire maintenant. Add question. Une fois qu'on a fait add question, on doit mettre le titre. C'est facultatif. Combien de points ça fait la question ? Une catégorie. Oui, ça ne sert à rien. C'est plus facultatif. Mais on met la question, en tout cas. Alors, question super importante. Quelle est la couleur du cheval blanc ? Je vois que vous connaissez la réponse de Napoléon. Et puis, je vais y ajouter. Là, on ne met rien du tout. C'est des messages qui s'affichent si la réponse est bonne, si la réponse est mauvaise, etc. On va mettre un seul choix, choix multiple. Enfin bref, on peut choisir. Et puis ensuite, je mets les réponses possibles, les réponses à choix. La première réponse, je vais mettre noir. Ajouter une nouvelle. Je vais y mettre vert. Il y a beaucoup de chevaux verts, c'est clair. Et puis, bleu. Et puis, on va quand même mettre de tout à coup une bonne réponse. Blanc. Et puis, je clique que c'est la réponse correcte. Et j'enregistre. Bien. Tout est correct. J'ai aussi des options comme des indices, des choses comme ça. Bref. On enregistre. C'est fait déjà. On va faire Back to question pour éventuellement mettre une deuxième question. Puis enfin, on fait un Back to quiz. Puis une fois qu'on a fini, on a notre quiz là. On peut le tester. Quiz. De fin de formation pour calculette. Cours calculette. Start quiz. Ça a l'air de marcher. Si je clique sur noir parce que je suis daltonien. Finish quiz. Il vérifie. Il voit que j'ai zéro point. On peut revoir les questions. Ah oui, j'ai répondu noir alors que la bonne réponse était blanc. Redémarrer le quiz. Je mette blanc. Et je peux imprimer mon certificat. Cliquer ici pour continuer. Donc continuer s'il y avait une troisième leçon, etc. Voilà, je crois que vous avez tout vu. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501